bonjour et bienvenue sur l'aile de crochette alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui c'est une vidéo spéciale j'avais envie avec vous de vous faire découvrir cette pochette qui vient de chez rascol je c'est un endroit où je me sers beaucoup c'est là où des fois j'achète des pelotes des crochets il ya des livres il ya les tissus aussi c'est une grande mercerie je vous mets le lien en dessous si vous souhaitez aller jeter un petit oeil donc c'est une pochette on va dire pas multifonction mais presque et on va la découvrir ensemble pourquoi je vous fais cette vidéo ben c'est que automatiquement vous allez avoir des vidéos de ce qu'il ya à l'intérieur haha donc c'est la marque knitt pro qui est quand même une bonne marque au niveau crochet et c'est vrai que je suis tombée amoureuse de cette pochette déjà parce que petit un elle est jolie et petit 2 ben il ya ça dedans voilà alors je vous la mets hop au niveau à l'endroit pour les crochets et en fait c'est un ensemble de crochets tunisien c'est pour ça qu'ils partent en pointe donc cette pochette comporte une partie où on peut vous voyez avec des aimants mettre sa feuille puisque hop elle se plie voilà alors avec une seule même franchement c'est pas facile elle se plie ainsi et vous avez donc la partie où vous avez votre feuille ici visuellement à portée de même ensuite vous avez donc les crochets vous avez même le stylo pour écrire sur votre feuille les crochets partent alors de 3 et demi jusqu'à 12 voilà donc quand même vous avez le choix ils sont magnifiques ils sont en bois bien lissant ils n'accrochent absolument pas c'est génial et donc la partie pointue c'est pour rajouter donc dans cette pochette vous avez aussi un trésor c'est pour rajouter les câbles voilà alors j'avais fait une vidéo je sais pas si vous vous en souvenez un sacré moment pour vous faire voir trois points tunisien mais avec des crochets en fer très long mais on est limité par la distance c'est à dire c'est pour faire que des petits ouvrages on peut pas faire des énormes par contre avec ça et du coup les câbles qui sont vous avez trois câbles de dimensions différentes de longueur différente voilà et ça en fait on les accroche à l'extrémité et là et là pour le coup vous pouvez faire un pull un châle ce que vous voulez vu que vous avez vous voyez de la longueur donc il ya trois longueurs différentes et tout s'adapte à tous les crochets bien sûr au bout de ce câble vous avez le stop ici bon j'appelle ça un stop qui permet à ce que les mailles ne partent pas ça coince et du coup ça reste sur le câble en fait entre guillemets nous avons nos propres aiguilles nous les crocheteuses avec le crochet tunisien ça fonctionne exactement comme les aiguilles mais nous avons un crochet au bout mais nous avons le même système avec les câbles où on peut stocker nos mailles puisque bien sûr les points sont différents de plus vous avez aussi des petits des petits carrés des ronds pour mettre en valeur ce que vous avez sur vos feuilles voilà c'est toujours pas mal et bien sûr vous avez d'autres d'autres crochets vous avez de quoi rallonger voilà c'est vraiment j'adore cette pochette et c'est vrai que j'avais envie de vous la présenter pour ceux qui connaissent pas trop ce côté tunisien ben j'ai décidé de faire de des ouvrages donc maintenant vous allez avoir des vidéos de crochets d'ouvrages avec le crochet classico comme on connaît et des ouvrages avec des crochets tunisien voilà parce que je trouve qu'on peut faire des ouvrages complètement différents mais on reste avec notre crochet parce que moi qui suis nulle mais alors archi nulle en aiguille des fois j'orale parce que ce que j'aime dans les aiguilles c'est le côté souplesse de l'ouvrage que parfois avec le crochet on n'a pas trop tandis que là on va avoir la souplesse puisque c'est une technique différente et en plus côté crochet tunisien il ya des points magnifiques il y a de quoi faire je pense que on va pas se lasser rapidement je peux vous le dire moi je vais essayer aussi essayer de créer des points avec le crochet tunisien donc un côté technique intéressant des ouvrages qui vont être original parce qu'en plus vous allez pouvoir dire un mais c'est fait au crochet et ouais donc ça va être très intéressant donc voilà j'avais envie vraiment de partager avec vous cette petite vidéo ce ce cette pochette que moi j'aime beaucoup donc là vous voyez je vous fais voir c'est là où on met la feuille avec les aimants voyez c'est super très très bien pensé avec voilà tout ce qu'on a vu et bien sûr voilà le ce pli c'est très intéressant donc moi j'ai craqué sur cette pochette donc vous avez le lien de rascol en dessous et je vous mets le lien direct de la pochette et si cela vous intéresse j'ai jamais été déçu de rascol que ce soit en livraison ou en qualité en plus on peut les joindre au téléphone ils répondent de suite aussi par mail moi j'en suis ravie alors j'ai pas des intérêts sur rascol je vous rassure mais c'est toujours intéressant de connaître des sites sur internet fiable parce que bon il ya un petit peu de tout voilà donc je partage avec vous mon astuce rascol mais qui est assez connue quand même je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent voilà donc c'est parti mesdames le temps que je cogite le temps que je fabrique et vous aurez une vidéo avec les crochets tunisien et bien bien d'autres je vous assure voilà et bien écoutez j'espère que vous êtes autant motivé que moi parce que ça va crocher dur les filles allez je vous laisse je vais je vais faire joujou avec ma pochette je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt mouah